Salut mes seigneurs, alors ici nous sommes à Aix en Provence, c'est le paradis de la bourgeoisie, on n'est pas à Marseille ici, comme dit un poète local Michel Croustipayou, à Aix on frotte la bagnole, à Marseille on frotte la cagole. Alors je veux dire quelque chose, on a un éclairage qui est magnifique, et d'ailleurs les peintres ne s'y sont pas trompés, Paul Cézanne, Pablo Picasso, ils habitaient dans le coin, ils avaient des peintures en extérieur, profitant de cette somptueuse lumière. Et à propos de lumière, on reçoit, alors là c'est une étincelle, elle est belle, elle est réalisatrice, elle est actrice, elle est chanteuse, elle est mannequin, elle a tout fait, elle a eu mille vies, c'est une exceptionnelle, c'est Clara Morgane s'il vous plaît mes seigneurs, c'est merveilleux. Alors on va chez un de ses amis elle, qui s'appelle Guillaume, il a une fromagerie, c'est merveilleux, en plus il a des vins de fou, et sans mauvais jeu de mots, je crois qu'on est pas à la brille de s'enfourer jusque-là ! L'addiction s'il vous plaît ! Il y avait un copain, il s'appelait le Petit Dédé, il habitait là, il était au troisième, tu vois le Petit Dédé, il habitait avec sa mère, oh sa mère la pauvrette ! Mais bon, Petit Dédé, il s'était ingénéreux, il donnait tout. Tiens salut Dédé, je croyais que tu étais mort ! Alors ici nous sommes sur une place qui est totalement mythique avec son Provence, c'est la place des quatre dauphins, les quatre dauphins c'étaient les fils du roi. Nous reconnaissons évidemment ici Philippe II d'Angleterre, Germain Lagiconde, voilà qui était là, là évidemment c'est Fred Coppula troisième, qui était déjà ici, et nous avons le petit dernier qui s'appelait Didier le sauceur, voilà, ces quatre dauphins, faut savoir, ont été interviewés en 1504 par Michel Drucker, oui, il était déjà là ! Bonjour ! Salut ! Ah salut Clara ! J'imagine que tu viens pour les calendriers ? J'ai déjà donné aux pompiers, moi je ne peux pas donner à tout le monde, tu comprends. Ah bon elle est très très bonne, vous ne l'avez jamais faite seule, par contre je suis là pour l'émission de Chicandier, il est là ? Chicandier, bien sûr, regarde il est là. Ah oui pardon, j'ai... Pardon ? Oui bien sûr, il est là, il est occupé là. Il a quoi ? Il va bien, il est là depuis trois jours, celui-là, il ne voulait pas couper. Du coup il ne s'est pas loupé. Essayez de le réveiller, on va voir. Très bien. J'ai dit ça, t'as mis un torchon de ménage à la place de ta soeur, viens ! Là c'est peine perdue, moi je le connais, Chicandier, il n'y a qu'un moyen de le réveiller, il faut prendre un petit peu vers la... Ah, très bien, par les cheveux directement. Il ne faut pas hésiter, ça ne marche pas, ça va lui faire penser à sa mère ça. Chicandier, c'est maman ! Maman ! Je suis très contente d'être là. Alors mes seigneurs, ici on est avec Clara, merci. Alors Clara, tu vas nous présenter, on est dans une fromagerie. J'ai flashé sur cette fromagerie, moi j'adore les produits du terroir, les bons produits, il y a une sélection de fromage et de vin absolument incroyable. Et donc du coup en venant souvent, on est devenus amis. Toi tu viens avec ton mari Jay, vous arrivez ici, vous dites fromage, pinard... Dégustation ! Ça s'enchaille ! On a des petites dégustations autour des tonneaux ou sur le restaurant en haut. C'est ça sa spécialité, c'est que vous pouvez prendre votre fromage et votre vin à emporter, mais en plus vous avez la dégustation, le restaurant en haut. Et on a les produits de Hervé Mons qui est le meilleur bruit de France, fromager affineur. Il vient de Montbrison, Saint-Etienne représente, Juloire, nul mais sans c'est ignorer la Loire comme on dit. Oui, exactement, et donc on a une très belle sélection de fromage. C'est une magnifique bouteille que je conseille parce que moi j'ai découvert grâce à Guillaume, parce qu'on a fait une dégustation, on a rencontré les producteurs. Est-ce que ça te dit qu'on attaque par un petit vieux télégraphe ? Par un coup de cœur ? Avec plaisir. Tu sais pas mais ? Attends, je te la décalote, excuse-moi comment on dit. Ah, c'est un vocabulaire ! Ah, tu sais, le vin c'est précis. C'était un champ lexical ! Bien sûr ! Entre les jambes et je veux le bruit ! PAM ! Voilà, c'est ça qu'on voulait ! Tu me disais, Clara, que avant de faire l'émission avec Poulpe, qui s'appelait les recettes complètes, tu ne buvais pas d'alcool. Pas du tout, c'est grâce à Poulpe. C'est grâce à Poulpe. Vodka, tu as attaqué direct par des cul-secs de vodka. Il m'a dit, ah, je suis désolée, on est plutôt sur de la vodka et j'avais vraiment pas envie d'embêter. Donc j'ai dit, bon, bah, ok. Et c'est vrai qu'au bout de deux shots, bah, t'es un peu raide. Surtout quand t'as mal habitude. Donc, je remercie solennellement M. Poulpe d'avoir rendu Clara Morgane alcoolique, dernier degré, parce que sinon on aurait pu faire cette émission. Alors, mon Guillaume, on est sur un vieux télégraphe. Là, c'est de l'exceptionnel. Raconte-nous un peu ce nectar. Bon, on est sur une des références, on est à Châteauneuf-du-Pape. On est sur une des références de ce terroir, de cette appellation. C'est un assemblage de 13 cépages, je crois, sur des vieilles vignes. Et après, il faut goûter. En fromage, tu mets quoi avec ça d'habitude ? Un fromage un peu puissant ? On peut mettre un sanhectaire, ça a l'air très bien. Un petit sanhectaire, tu sais me parler. Pour le coup, je ne suis pas sélective mon fromage. J'aime pas les fromages, c'est catastrophique. Je pourrais tout manger, je crois. Avec un petit coup d'huile d'olive par-dessus ? En plus, on est dans le sud, on est à Aix-en-Provence, on a des huiles magnifiques. D'ailleurs, Guillaume a des huiles aussi. Oh, tu as des huiles. Mais de toute façon, tu m'as proposé un massage tout à l'heure. On va voir après. Ça, c'est mon secteur. Ah, écoutez, si vous voulez qu'on fasse ça à trois. Non, non, non. Je vais parler uniquement d'huile de massage. Ah, d'huile de massage, non, d'accord. À la ramirez, attention, à le veillot gras. Ah oui, à la ramirez. À la ramirez et le veillot gras. À la ramirez, voilà. À votre madame. Allez, à madame ramirez. À madame ramirez. À madame ramirez. Oui, c'est cette couleur violette. Voilà, c'est ce que je voulais. Il paraît qu'on a un teint différent, je ne sais pas, à vous le juger. Non, voilà. Oh, ça y est, ça y est. Le Graal. Le Graal. Je vais vous faire un petit assortiment de fromage avec un peu de charcuterie. Ouais. Pour commencer, il y aura un petit peu de foie gras. Et puis après, on va rester classique, on va faire une belle fondue savoyarde. Une fondue savoyarde ! Si je peux me permettre, il est temps de manger un petit peu. Parce que je vais tourner de l'ail. Alors, on ne mange pas tout de suite. On ne mange pas tout de suite. On calme un peu le jeu sur la bouffe. Maclara, allez, action, on monte la boue. Maclara, merci, bonne année. À nous. À nous. On ne souhaite que du bonheur. Avec un petit Châteauneuf-du-Pape, on est pas mal. Exactement. As-tu une ou plusieurs addictions ? Je suis un peu une dopée du travail. T'es productrice, actrice, réalisatrice. Tu fais de la chanson. Maintenant, je sais que tu fais un livre. Quand on prend ta fiche Wikipédia, c'est sûr que j'ai été obligé d'imprimer 45 pages. Non. Non, non, mais si, mais c'est vrai. C'est pléthorique, mais c'est génial. Honnêtement, je n'essaie pas du tout d'aligner les qualifications. Vraiment, ce n'est pas du tout ce que j'essaie de faire. J'essaie juste de réaliser mes rêves, d'aller au bout. Et je me rends compte que pour réaliser ses rêves, on n'est jamais servi aussi bien de par soi-même. Alors, je ne dis pas que je ne m'entoure pas. J'ai des réalisateurs, des artistes de cabaret qui sont très talentueux autour de moi. C'est vrai que voilà. Moi, ce que j'aime, c'est fédérer. Et parfois, il faut sortir de ces domaines de compétences et aller plus loin pour pouvoir réaliser ses rêves. Moi, j'ai fait une petite carrière dans le porno avec Robert Chicandier, ça n'a pas marché. Non, non. Ça n'a pas fonctionné, voilà. Très bien. Il y avait un problème de taille. J'ai vu que tu étais très engagée, notamment pour les violences sexuelles faites aux femmes, avec l'association Kansénon. Oui. Ma question, c'est, étant donné que tu es très engagée, est-ce que parfois les femmes un peu plus virulentes, un peu plus 2.0, peuvent te reprocher, te dire, oui d'accord, mais elles ne veulent pas qu'il y ait des Miss France, elles ne veulent pas qu'il y ait même des femmes sur le Tour de France, etc. Est-ce que c'est arrivé que tu aies des féministes qui te disent, oui, mais bon, vous jouez avec la sensualité ? Non, bien sûr. En fait, comme un peu partout, il y a toujours des extrêmes. Et moi, si tu veux, je me définis comme une féministe. Oui, nos droits sont moindres, sont limités. Donc, on se bat simplement pour l'égalité des droits, l'égalité des chances. Évidemment pas pour l'égalité totale, puisque nous sommes très différentes et nous avons cultivé cette différence. J'ai toujours vécu, si tu veux, non seulement de ma tête, ça c'est clair, parce que pour donner une carrière, j'en ai quand même besoin, mais aussi de mon corps. Pour moi, je ne suis pas du tout pudique. Tu sais, ma pudeur, elle est ailleurs, en fait. Elle va être plutôt dans la protection de ma famille. J'en parle pas beaucoup, etc. Mais en ce qui concerne, c'est vrai, le corps, c'est pas du tout un objet tabou pour moi. C'est plutôt un objet d'art d'ailleurs. Et c'est comme ça que j'ai gagné ma vie durant ces 20 dernières années. On va arrondir à 20. Je trouve qu'être une femme en 2021, c'est surtout revendiquer sa liberté. C'est tout ce qui m'intéresse. C'est la liberté d'ailleurs. Mais plutôt pour la resservir, attention, elle peut pas rester comme ça. Le taux d'alcool risque de redescendre. Voilà, voilà. Jamais, la laisse pas comme ça. La laisse pas en galère. Voilà, mais avant de les prendre. On a dit Clara, Pants ou 0,8 grammes. C'est des consignes. On les avait données à la base. On mange du fromage. On va, je crois, la manger une fondue savoyarde de gouffre. Ma Clara, c'est un moment... En routine ? On va faire coaching. Écoute, je fais ça. Il n'y a plus d'émission. Oh, ma Clara. On touche les étoiles. Je sais que là, il y a une actualité. Oui, ça fait quatre ans qu'il existe. On a eu... Donc, cabaret années 30. Voilà. Bon, années 30. Non, il y a le thème des années 30. Pourquoi ? Parce qu'il y a les strass, les paillettes, le côté un peu vintage. C'est sûr. On a des effeuilles burlesques. On a des magiciens. Et le cabaret, c'est plutôt né, d'ailleurs, en l'entre-deux-guerres. Tout à fait. Avec... Notamment à Berlin. Voilà, exactement. Avec Bertolt Brecht, etc. Exactement. Et si tu veux... Donc, oui, tu as toujours cette référence-là. Mais nous, on est quand même très ancré dans 2021, maintenant. Oui, bien sûr. Il y a une sorte de l'humour très... Actuel. Actuel. Voilà. Aujourd'hui, j'ai une pole-danceuse qui est la championne d'Europe de pole-dance. Donc, c'est assez impressionnant. Et c'est vrai que la pole-dance, ce n'est pas tellement des années 30. Oui. Voilà. Mais on a aussi des chanteuses à voir, humoristes, magiciens. Et voilà. Et donc, c'est un tel bonheur de pouvoir partager la lumière, la petite lumière que j'ai au-dessus de la tête avec eux. Je ne me verrai pas changer de vie. Parce que pour moi, le cabaret, ça fait vraiment pleinement partie de mon quotidien. Et du coup, on met tout en œuvre pour continuer. Donc, on a décidé de jouer quand même. Show must go on. Ah, c'est ça que j'ai dit. Et on joue en streaming. D'accord. Voilà. Donc, on joue une fois par mois au César Palace dans le 15e arrondissement de Paris normalement. Donc, on jouera quand même. Et tout le monde... Et je vous demande de jouer le jeu aussi. Parce que c'est vrai que le cabaret, c'est quand même bien quand on est présent. Mais pour que... Pour le spectacle continue. Ouais. Je pense que c'est bien aussi que les gens puissent déjà profiter du spectacle chez eux. Mais aussi participer à la vie des artistes. Ah, c'est très bien. Donc, ça veut dire que l'actu continue, malgré tout ce qui arrive, c'est très bien. Il faut. Mais jamais baisser les bras. Et qu'est-ce qu'on boit avec ? Parce que j'ai l'impression que la Clara, tu vois. Ah non. Ah bah si, Clara. Écoute. Ah bah disons, il y a toute l'équipe qui est passée dessus. Oui, il y a toute l'équipe qui est passée dessus, Clara. On se passera de ces commentaires-là. Il se trouve que depuis Poulpe, tu tombais dans la gueule. Voilà. Terminé. On va pas se tirer à l'écart entre gitans, tu picoles. Non mais le Domaine Trévalon 2017, aujourd'hui, peut-être un petit peu jeune. Mais voilà. Il passe très bien. C'est du super. Excuse-moi. Non mais vas-y, vas-y. Non, 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 mais... Alors ? Pas bon. Pas bon, fais-toi. Ouais, c'est bon. Hum. Ah oui, c'est ça. Il faut mélanger. Hum. Hum. Alors, je vais dire quelque chose. Que je suis, mais refait. J'adore ce moment. Moi aussi. Par contre, j'ai chaud Clara. Ah merde ! Comment on va faire ? Est-ce que ça t'ennuie si j'enfile une tenue un peu plus confortable ? Ça me fait très très peur, mais je t'en prie. J'arrive. Bouge-toi. Je m'en fous, moi j'ai du fromage. Ah. Ah ! Mon Dieu ! Je suis passé. Mais pourquoi t'as fait ça ? Je suis passé dans ta boutique. Tu vois ? J'ai craqué. D'accord. Mais c'est pour les filles. Ah mais j'ai cru que c'était mixte. Merde ! Non, pas du tout. Ah parce que moi je l'ai mis hier avec la remyresse. Je peux dire qu'elle était refaire. Non mais... Ouh ! Ouh ! Qu'est-ce qu'il y a ? Le problème c'est que ça vend pas bien le produit quoi. Putain j'ai craqué moi ! Non, c'est la tenue qui a craqué. Tu sais quoi ? J'accepte tout le monde, tu es très beau. J'ai l'esprit ouvert. Ah bah c'est gentil. Tu sais quoi ? Du coup tu m'as donné chaud. Ah tu vois ? Tu vois que ça donne chaud. La mère Amira il était comme une dingue. Ah c'est pas mal. Alfred hier on aurait dit un poisson de rivière. Mais je vais plus voir cette tenue de la même façon. Alors. Ah t'as la fouchie ! T'as un autre produit phare. T'as un autre produit phare qui est un petit peu mieux vendu par toi. Oui. Qu'est-ce que c'est ? C'est surtout lui notre produit phare. Ah vas-y. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors écoute. Ça te dit un massage ? Clara Morgan me propose un massage ? Ou pas ? Écoute c'est une bougie de massage. Oh. Ça te dit quelque chose ? L'idée voilà c'est d'installer une ambiance romantique grâce à la guimauve. C'est une bougie 100% naturelle qui a été faite à Grasse Berceau de la parfumerie. Très bien. Hypo allergénique. Oh. Parce que le principe c'est de la verser sur ton corps. De la verser sur mon corps ? Attends on t'apporte du matos. Oh mon Dieu. On peut que tu bois un coup. Bon. Clara. Là maintenant on peut parler d'érotisme. Voilà. Je crois qu'on a tout le kit. Moi j'ai tout donné. On a tout. T'as tout donné. J'ai le kit de l'érotisme. Voilà. Moi je suis chicandier. Il est Clara Morgan. Je suis Clara Morgan. Je suis pas sûre que ça soit super efficace comme changement. Alors mon chicandier. Je vois que tu es organisé. Voilà. Moi je suis Clara. J'ai quand même, je fais un peu de yoga. Je cultive un peu mon corps mais je peux manger de tout sans grossir et j'ai cette chance. Je sais pas. Alors puisque tu es Clara, tu vas faire une petite expérimentation. Alors dis-moi. Ne t'en fais pas, tu sais que je ne te veux que du bien. Ah je sais mon chicandier. Attends Clara une petite seconde. J'attends mon chicandier. Bah du coup faut attendre, on n'a pas le choix. Peut-être que j'ai le temps de boire un petit canuchon. Ah bah je t'en prie. Clara peut boire aussi de temps en temps. On n'est pas non plus des Allemands. Voilà. Oh putain. Alors tu vois grâce à ce bec verseur je vais pouvoir t'en verser directement sur la peau mais n'ai pas peur. Ça ne brûle pas. Ah non non mais j'ai pas peur. Ah pas du tout. Ah je sens que tu... T'es une petite coquille. Oh tu sais. Je suis en santé etienne, on est des filous, on est des canailles. Est-ce que tu es prêt ? Je suis prêt. Prête du coup. Ouais non mais où tu veux. Oh. Non attends c'est pas à commencer. Ah non mais déjà le principe. Oh non de dieu de bordel de merde. Et donc tu vois, on est d'accord que ça ne brûle pas ? Ah non ça ne brûle pas non. Et vous massez. Ah voilà. C'est spécial avec un peu de poils mais ça passe. Oui. On est bien un peu de poils. Donc tu vois après, l'idée c'est de masser Madame Chicandier. Ok. Pour la Saint Valentin notamment. Ou tu n'as pas besoin d'une occasion particulière. Non 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 non. On garde bien les images. Voilà. Elle va être ravie. Ouais. Et donc du coup c'est pour passer effectivement un bon moment en amoureux. Un bon moment. Moi je crois que j'ai fait ma part hein. En amoureux. Voilà. En copains. Voilà. En copains. Alors ça se trouve dans Clara Morgan store. En plus moi j'y suis passé. Ta boutique est magnifique. Merci c'est gentil. On est à Pigalle. Nous en plus on joue juste à côté rue Pierre Fontaine. Ah ben on est voisins. Voilà. C'est pas le même genre d'huile que Chicandier a l'habitude de consommer ? Oui moi c'est de l'huile d'olive mais ça marche aussi bien. Voilà. Mais je lui conseille une huile un peu différente. Sur les parties charnues de la bête ça marche avec l'armirez. On travaille qu'à la Pugène nous cette année. Coupé. Mon Guillaume. Alors remonte ton fut. Voilà. Très bien. Viens là mon grand. Alors. On est sur une fondue. Alors je sais que sur les fondues il y a toujours débat entre la fondue savoyarde, la fondue jurassienne, la fondue suisse. Qu'est-ce que c'est comme fondue ? Alors là on a une fondue de fromage. Donc on a 5 fromages dans cette fondue. On a de l'abondance, du beaufort, du comté, du vache rimpier bourgeois et de les mentales. On est sur une fondue spéciale Mons. Exactement. C'est la Mons qui a fait la recette. Voilà. Le mélange est parfait. Clara. Bon appétit. Est-ce que tu aimes tremper un petit croulon dans la fondue ? Toujours prête. Sarah. Oui. Je te propose un petit chin de gras. Oh my god. Voilà. Chin. Toi c'est pareil que moi, tu peux tout manger sans brossure. Moi tu sais on m'appelle le petit papillon. Oui. Tout léger. C'est comment ? C'est monstrueux. C'est monstrueux Guillaume. C'est monstrueux. Guy le roi de la fondue. Ah ouais. Oh. Alors Clara, là c'est l'heure du quiz. Tu as choisi. Tu as choisi. Ton petit boucan. C'est la première je pense. Ton petit boucan c'est quoi ? Écoute c'est un vin d'ici. C'est un coteau d'Aix. Mazurka. On est sur un petit côte de Provence. On est chez toi. Et je pense que c'est bien quand même de rendre hommage à la région. Bien sûr. Bien sûr. Il est issu de la Sainte Victoire. Voilà. Qui est la montagne, je ne sais pas si tu... Oui bien sûr. La Sainte Victoire ça te dit quelque chose ? Qui a été peinte par Cézanne beaucoup. Exactement. Et qui a inspiré Picasso. Bien sûr. Et également qui a un château. Ah mais comme ça avec mon air con il y avait basse on dirait pas mais je... A la tienne. A la tienne. C'est qui est comptable en vrai ? Non j'étais notaire mais c'est... Ah pardon. Cela dit ma fiche Wikipédia est courte mais c'est vrai que j'étais... Non c'est pas ça c'est l'alcool. C'est l'alcool. Clara le jeu est très simple. Ah je t'en prie. Je te pose une question. Oh merde. Voilà. Si tu ne réponds pas juste tu t'en mets dans la goulotte. C'est très facile. Je vais te fumer Morgane. Je vais te fumer. Je vais te fumer. Je vais te fumer comme du chic. Regarde. Ah je préfère les herbes si ça ne te dérange pas. Parlons drogue bien sûr. C'est une émission pour enfants. C'est une émission tout publique. Ça me paraît intéressant qu'on parle de tous les sujets. Très bien. Depuis 2016 tu as lancé le cabaret de Clara Morgane. Oui. On est dans l'univers des cabarets etc. La question est très simple. Ah. Qui a réalisé le film cabaret. Ah je sais pas. Sorti en 1972 avec Liza Minervi. Ah je connais très bien ce film un peu. Je suis désolée j'ai pas le nom du réel. Bob. Fausse. Tu t'en mets dans la gueule. Clara. Tu t'en mets dans la gueule. Clara. Tu t'en mets dans la gueule. Clara. Clara. Avec une ligne de basse. Pour être chanteur. Tu t'en mets dans la gueule. Clara. Boum 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 boum. On est obligé de barler un instant. Non non non. Parce que sinon on va vite faire le tour. Alors. Tu es très forte dans tout ce qui est People. Tu as présenté des émissions People etc. Donc là on est sur People attention. Années 70. Oh yeah yeah. A l'époque Carlos. Carlos pardon. Big Bisous. Big Bisous. Big Bisous. Le fils de Françoise D'Auto. Rêvait secrètement de taquiner la rustine d'une célèbre chanteuse française. Laquelle était-ce ? Sheila. Véronique Samson. Sylvie Vartan. Dave. Ou France Gall. Oui. En fait la question c'est est-ce qu'il est déjà gay ? Je ne crois pas. Il n'était pas gay. Il était amoureux d'une chanteuse. En secret. Il n'a jamais osé lui révéler. Je tiens à la France Gall. Non. Sylvie Vartan. Tu t'en mets dans la bouleau de Morgan. Tu t'en mets dans la bouleau de Morgan. Gentile. Je sens que je vais faire faute. Non mais c'est très bien. Tu travailles très bien. Tu travailles très bien le produit. J'aime beaucoup ça. Troisième question. Alors là c'est une question. Il n'y a pas de moment où tu perds en fait. Alors si si. C'est-à-dire que là c'est la poire qu'on boulotte. Ce n'est pas l'autre poire. Non non. C'est cette poire. C'est une petite poire. Un peu à la marguée de Monroe. Tu vois tranquille. Est-ce vrai que le pseudo Francis Ford Coppola vient en fait du nom de ton ex-mari Fred Coppola. Alors ce n'est pas mon ex-mari. Ouais. C'est mon ex simplement. C'est ton ex et c'est lui qui aurait donné le nom à… Non. Non. C'est l'inverse peut-être. C'est l'inverse. C'est ce qui me semblait donc j'en mets dans la gueule. J'avais soif. Tu te poires. J'avais soif. Tu te poires. Clara j'avais soif. Attendu tu veux. Ça aurait été bizarre. Je pense que tu avais envie de boire. Je suis ton grand chipolata. Chipopo-pola-toto. Enfin bref. Tu veux une petite serviette ? Oui, s'il te plaît. Infirmière ! Là, ma clara. Nous sommes saison… Qu'est-ce que c'est que ces bruits ? Oh ! Ça va la gitanerie ? C'est le patron. C'est lui. Pourquoi il a une boule sortie ? Bon bref. On est en saison 2019. Oui. On est dans Danser avec les stars. Oui. On est avec Maxime Derenes. Doremez. Doremez. D'ailleurs très très beau boule. On est presque. On se souvient tous d'un duo. Fred Astaire et Ginger Rogers. Un jour, Fred Astaire a appelé une star américaine pour lui dire, enfin j'ai la relève. Laquelle star était-ce ? Je t'aide… Un danseur ? Un chanteur danseur, il est né blanc, il est mort noir ou l'inverse. Un Michael Jackson ? Un Michael Jackson. Allez, c'était une question de toi ou c'était une question de toi ? C'est une question de toi ? C'est une question de toi ? Parce que j'adore Michael Jackson, ça m'a bien fait chier de rater la question. Cher Clara, tu es une superbe femme d'affaires. Je sais. Il y a un film qui s'appelle Working Girl qui est sorti en 1988. Quelles sont les deux actrices de Working Girl ? Je sais pas, je sais pas. Je suis désolée. J'ai l'impression que tu vas t'en mettre dans la goulosse. J'ai l'impression que je vais sortir. Oui, oui, oui. Je sais pas. Alors je t'aide. Mélanie Griffith, c'est Sigourney Waver. Mais on considère que t'as perdu quand même ? Ouais. Ouais, vas-y. Allez, vas-y. J'ai préféré Avatar avec elle. Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Avatar, tu l'as vu ? Bien sûr, j'ai. On s'en fout, c'était un bon film. Non, non, mais vas-y. Surtout Picole. Tu as présenté l'émission culte de Jean-Halduhard. Donc à l'époque où c'était présenté par Philippe Vandel. Oui, ça c'était avant moi, bien avant la vie. Bien, bien avant toi. Il y a un humoriste qui a dit... Tu sais que j'ai présenté 7 ans ? 7 ans ? Oui. Et il y a longtemps, donc ça veut dire que t'es... Ah non, 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 non. Mais je sais que tu as été... Très vieux. Ce qu'on appelle une performeuse dans le journal du Hard, parce que tout le monde disait, c'est un petit peu l'incarnation. Voilà. Un humoriste... Attends, je le refais. Comment ça te bourrer, là ? Donc, à propos du journal du Hard, elle est banque où c'était présenté par Philippe Vandel, le premier qui l'aime. Voilà. Il y a un humoriste qui a dit, Non, je ne regretterai plus jamais le journal du Hard, je me suis trop fait avoir, je commençais sur une belle plante plantureuse, et systématiquement, je me terminais sur la gueule de Vandel. Est-ce Guy Bedos, Jean-Marie Bigard, Laurent Baffi, ou Amanda Lyre ? Bigard, Bigard, Bigard ! Bigard, 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 Bigard ! Tu t'en mets dans la boulotte ! Tu t'en mets dans la boulotte ! Je t'ai fumé ! Je t'ai fumé ! Je t'ai fumé, Morgane ! C'est Guy Bedos ! C'est Guy Bedos ! Eh ouais, je suis sûr que je te dise ! C'est pas moi qui fais les questions, mais si, c'est moi qui les fais. Tiens, Bigard ! Non, c'est vrai que Bigard, ils auraient dit, Ah putain, je croyais mettre un cul ! Et puis, finalement... Ah, donc tu n'imites pas que Denis Rowe, tu limites aussi Jean-Marie Bigard ! Il y a des petits dons, d'ailleurs ! Non, c'est vrai que c'était évident, c'était pas Bigard ! Non, mais maintenant que tu veux... Tu vois Bigard, il est plus fin de Bodo, finalement ! Oui, c'est ça ! Il est plus vivant, surtout ! C'est un beau jingle, ça, non ? J'ai l'impression d'être avec Catherine Selag ! J'aime bien ! Alors là, je m'adresse à une femme qui propose des calendriers superbes ! Merci ! Magnifique ! Et, à l'instar des calendriers de La Poste, on aime toujours voir un petit chat qui joue avec la ficelle ! Là, la question est très simple ! À quand remonte... Ne mettez pas ça en féminin ! À quand remonte l'invention du calendrier ? Le calendrier grégorien ? Oui, le calendrier avec des dates ! Grégorien ! Des dates, des chatons, une ficelle, des copains ! Le vrai calendrier tel qu'on le connaît aujourd'hui ? Tel qu'on le connaît avec 7 jours, 365 jours dans l'année, tout ça ! Ça remonte à 1500 au moins ? 1600 ? 1600 avant ou après Jésus-Christ ? Ah non, après ! 3000 avant Jésus-Christ ! Tu t'en mets dans la gueule, Morgane ! Tu t'en mets dans la gueule, Morgane ! Tu t'en mets dans la gueule, Morgane ! Mais ça m'intéresse, excuse-moi ! Oui, pardon, excuse-moi ! C'est-à-dire que c'est 3000 ans ? C'est 3000 ans avant Jésus-Christ ! Avant ? Oh là là ! Dans ce qu'on appelait les cités de Babylone ! Eh ben, je t'ai dit, à nous ! Bravo ! Je suis bien, je suis bien, je suis bien ! Tu travailles très correctement et ça j'aime ça ! Le produit ! Tu pourras t'attraper, ma Clara, dans ce qu'on appelle le Clash Dance ! Sinon, vous venez me voir tout nu Me voir sous toutes mes coutures Mes yeux, vous ne seriez pas déçus De découvrir ma vraie nature Posse-toi ! Je t'en prie ! Ma première invitée femme ! Ah, ça, ça me fait plaisir ! Attends ! Et quel invitée ! Et quel invitée ! Et je suis ravi que ce soit toi ! Eh ben, il y a une tradition ! Il faut imiter Maïté ! Tu sais imiter Maïté ou quoi ? Elle est pas belle ma poularde ! On n'aura pas mieux ! Ouais, c'est bien là ! Bravo ! Bravo ! Bon, Clara, maintenant c'est le Battle Dance ! Ah ! Là, on joue pour un cul sec de rouge ! Attention ! Mais je veux dire quelque chose ! Derrière ce physique de Lutz sous cortisone, se cache un danseur émérite ! Mais je n'en doute pas ! Je veux te fumer la gueule ! Je veux te fumer la gueule ! Regarde ça ! Ouais, voilà ! Je veux bien faire ça ! Je veux bien c'est-à-la temké ! Je ne veut pas STOP ! Jeut ! Je veux 보니까 ! Je suis 가지고 à côté ! Je suis興 favors allowed , Jean-L Definite服 ! 군jam, jeuh, jeuh, jeuh-monстве, le déje gestion de l'outil ! Mes seigneurs, vous constaterez que même avec la meilleure volonté du monde, je n'arriverai jamais à lever Clara Morgane. Voilà, c'est ça. Ma Clara ? Oui. Merci. Avec plaisir. On a passé un moment extraordinaire. Je t'aime. C'était doux, tu es sincère, tu es intelligente, tu es belle, tu as toutes les qualités. Je suis honoré d'avoir passé cette émission avec toi, et moi ce que je te propose à ce moment-là, là on est dans Aix, si on allait acheter un petit peu de vin. Ah t'en as jamais assez toi ? Ah jamais. T'es un gourmand. Oh oui, un petit peu. Ok, on y va alors. J'aime bien, toujours plus. Ah ok. Mais pas too much. Oui je sais, on dirait que je suis en planque. J'adore m'habiller comme un pervers des années 70. Oh là là, le moment qu'on a passé avec Clara. C'était formidable. Comme dit JC Nonny Connect. En tout cas, celle-là, elle sait dire merci. Oh ! Vous avez vu, elle a joué le jeu. On n'a pas versé à côté. Elle est belle, elle est intelligente. Elle est drôle, elle est sexy, elle est tout. On a passé un moment merveilleux. Le prochain invité, c'est aussi un moment merveilleux qu'on a passé. C'est un Epicurian fan de Bebels. Je vous dis rien, je vous en ferai la surprise. A bientôt mes flamboyants. C'est parti. C'est parti. C'est parti.